Pourquoi David, tu as choisi ce thème de l'intelligence artificielle et du chamanisme dans ton roman ? Oui, c'est intriguant de traiter les deux choses à la fois. Comme je te le disais avant, le but de mes romans, c'est quand même de traiter de la conscience avant tout et d'essayer justement de faire des histoires, vraiment des histoires. Donc c'est vraiment des romans avec des histoires qu'on a envie de ne pas lâcher. Mais quand même, qu'il y ait toute une réflexion qui se fasse et qui permette au lecteur d'avoir la possibilité d'élever leur conscience. Et du coup, on a deux mouvements actuellement. J'ai l'impression qu'il y a tout un mouvement justement de pleine conscience, dont le chamanisme fait partie, qui va vers une élévation des consciences. Puis on a un autre mouvement contraire, qui est la digitalisation. On passe de plus en plus de temps sur ces écrans, on est de moins en moins présent dans la nature, dans tout ce qui permet justement à la conscience d'émerger. Et cette digitalisation, elle va encore prendre un essor beaucoup plus grand avec l'avènement des intelligences artificielles, qui ont vraiment changé la donne et accéléré ce mouvement que j'appelle un mouvement plutôt de régression des consciences. Donc l'idée de traiter les deux, c'était justement de se poser la question, en fait, qu'est-ce qu'on a nous, en notre sein, qui nous permet d'atteindre la conscience et de l'élever ? Et qu'est-ce que, quels sont les freins ? Et qu'est-ce que ces freins peuvent amener ? Si on va trop dans l'extrême justement de la digitalisation de l'intelligence artificielle, quels sont les dangers pour la conscience ? Et, je pose une autre question. Oui, oui. Tu me parlais tout à l'heure de deux types de conscience, la grande et la petite. Tout à fait. Alors, si tu veux, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai fait des recherches sur ce bouquin, j'ai beaucoup parlé avec des gens qui étaient justement dans la programmation d'intelligence artificielle. Et à un moment donné, ils me disaient, oui, mais de toute façon, d'ici 5 à 10 ans, l'intelligence artificielle va dépasser l'être humain dans son intelligence. Et je leur disais, ça j'entends bien, je veux dire, mais ça dépend vraiment de quel type d'intelligence on parle. Parce que la mémoire, c'est déjà fait. S'il y a plus de mémoire sur le téléphone, sur ton téléphone portable, en tout cas, tu peux retrouver plus facilement des informations que si tu dois aller les chercher dans ta propre mémoire. Et puis après, le problème de l'intelligence, c'est qu'elle est liée justement à la conscience. Et les concepteurs d'intelligence artificielle n'ont pas encore compris ce que c'était la conscience. Alors, certains parlent justement, s'attaquent au petit problème de la conscience, en se disant, mais finalement, la conscience humaine est quelque chose qui est autogénéré par le cerveau humain. Donc, si on conçoit des machines qui ont plus de capacités que le cerveau humain, immanquablement, ces machines vont générer de la conscience, et de la conscience qui sera plus élevée que celle du cerveau humain. Moi, je leur disais, je veux bien, mais d'un autre côté, moi, j'ai l'impression que la petite conscience génère au fait la conscience du mental, de l'ego. Et ce n'est pas la meilleure partie de l'être humain. L'être humain n'est pas que ça. L'être humain, c'est aussi un récepteur d'une conscience beaucoup plus large, de ce qu'on peut appeler le moi supérieur ou la conscience universelle. Dans cette conscience universelle, on a ces fameuses mémoires akashiques ou chancrentiques qui contiennent toute l'information de tout sur l'univers. Donc, nous, en tant qu'être humain, si on est récepteur de cette grande conscience, on est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce que pensent les concepteurs d'intelligence artificielle. Et là, je vais les challenger, je vais leur demander, mais vous allez faire quoi finalement ? Vous allez créer des super intelligences hyper émotiques, donc des espèces de Donald Trump fois à la puissance 10, ou est-ce que vous allez quand même réussir à concevoir des intelligences qui ont les mêmes capacités que l'humains, c'est-à-dire qui ont cette connexion à la conscience universelle, d'où émane quand même un côté beaucoup plus calme et plus sage de l'être humain. Alors là, quand je posais ce genre de questions, j'avais un peu des visages blêmes, qui me disaient, de quoi tu parles ? Pourtant, dans les recherches que je fais en conscience noéthique, on sait maintenant que l'humain, l'être humain, a cette dualité. Donc, il a une partie de sa conscience qui est la petite conscience autogénérée par son cerveau, la conscience égotique, et en même temps, il a accès à cette conscience beaucoup plus large, celle qui survit à la mort, et qui permet justement à l'être humain d'être beaucoup plus complet que ce que pourrait être une machine.